Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, l'Italie aborde du nouveau VUS d'Alfa Romeo, le Stelvio. Et des jouets pour grands enfants. Oh, c'est du sérieux, le BRP X3 et le Ford F-150 Raptor. Est-ce que ça me semble pas bon, ça? Bien, si on a la maison qui disait qu'on fait parfois des comparaisons bizarres, qui n'ont pas d'allure, avec des véhicules qui ne devraient pas s'affronter, vous allez déçus. Les autres qui trouvent ça drôle quand on s'amuse avec des machines pas d'allure, vous devriez de pas pire, vous réécoutez. Écoute Carl, le X3, c'est la machine chic en ame présentement. La bête ultime hors route, ça risque d'être le fun. Bien de la puissance pis léger. Ouais, exact. J'ai des grandes attentes envers ce véhicule-là. La puissance t'en parle, un rapport poids-puissance qui est très très bon. 1580 livres, 172 fois, c'est une mécanique turbo, ça risque d'être le fun. Moi, pendant ce temps-là, je vais me promener avec le Titanic. Quand même, gros camion, beaucoup d'espace, un mélange de luxe et un certain confort dans un véhicule grand format. Mais je m'attends pas à des miracles côté performance, surtout à côté d'une voiture comme toi, tu vas rouler. Mais je devrais quand même m'amuser. Ouais, pis toi, en plus, t'as l'air climatisé, par exemple. T'as l'air climatisé, les sièges ventilés. C'est bon, ça. Et à la température qui fait là, je vais en profiter. C'est correct, vas-y. Moi, je vais profiter de ma vraie suspension de course que j'ai en toute cette machine-là. Tu sais-tu quoi? J'essayais d'éviter de penser au manque de performance que je vais avoir comparé ta machine. Fait que, va-donc te promener, toi. Parfait, je suis prêt. Oh, c'est pas le tonnex. Très, très grand débattement. C'est ça un peu le problème qu'on trouvait souvent dans les side-by-side. Des véhicules qui étaient pas nécessairement faits pour qu'est-ce qu'ils étaient faits sur ce chemin-là présentement. Là, c'est pas le cas. On devrait encore éventer avec ces petits voies d'un véhicule qui a une suspension incroyable, extraordinaire. La puissance, regardez ça. Si trop de réponses sur l'accélérateur. Trop, trop, trop de puissance. C'est maniable, mais très, très maniable. Notre direction est pressée. Ça se conjugue avec l'accélérateur. C'est vraiment là. Vraiment de puissance. Le rapport pour puissance qui est très très là. 172 chevaux pour 1580 lb. C'est ça, la grille. Maitre la performance devant la puissance qu'on a. L'aptor, c'est un véhicule qui n'est pas donné à la base. On était à tout près de 70 000 $. Et là, dans ce cas-là, avec transport, préparation et 18 000 $ d'option, on frise les 70 plus les taxes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un véhicule qui est abordable d'aucune façon. Mais ça demeure un camion de très bonne dimension. Avec le supercab, comme ça, on a beaucoup d'espace à l'arrière pour les passagers. Quand même efficace. Et on est capable de désactiver complètement contrôle traction stabilité. Donc, je suis capable de m'amuser, de faire glisser en masse l'arrière de la machine. C'est rigolo. Je peux vous dire que où je roule présentement, c'est magané, puis pas à peu près. Et malgré la taille absolument imposante du Raptor, je suis capable de faire mon chemin. Wow! Hey, c'est des... carrément, là, c'est des pistes de véhicules que je suis en train de prendre, là. C'est étonnant, là, qui est vite. Hé, hé! Freinage, c'est quand même un freinage hyper épuisant. Même quand le véhicule est en dérapage, on appuie sur les points, on place le véhicule droit, on rembarque sur le gaz le plus grand moment possible. Ça va regarder ça, la pousse, là. On va prendre une petite pause des bancs de sable parce qu'on se fait brasser pas à peu près là-dedans. On va aller faire un petit tour sur la route, puis ça va me permettre de vous parler un petit peu plus du véhicule, sans voir la voix qui saute, les micros qui revolent, et tout ce qui peut brasser à l'intérieur d'un véhicule. Le Raptor, dans les faits, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même assez confortable comme véhicule. Ça demeure un F-150, mais avec la suspension Fox, la suspension a tellement de débattements que ça en fait un véhicule très, très confortable quand on roule sur les voies publiques. Donc, en respectant les limites de vitesse, en ayant une bonne conduite, ça va très, très bien. On a des immenses pneus BF Goodrich KO2 sur la voiture en 315 de large sur des jantes de 17 pouces. Donc, ça fait des bonnes galettes en dessous de ça. Et c'est des pneus qui sont, bon, légaux sur la route, extrêmement performants en route et légal en hiver aussi. Donc, plusieurs avantages. Une des choses qu'on réalise quand on prend le Raptor par rapport à la génération précédente, c'est que la cure d'amaigrissement qu'ils ont fait faire au F-150 avec l'utilisation abondante d'aluminium, ça a permis de réduire le poids de plus de 500 livres. On a une boîte de vitesse 10 rapports, un ratio final de différentiel 4-10. Donc, c'est fait pour avoir des bonnes accélérations. On est toujours sur le bon rapport. Et on utilise un moteur complètement différent de ce qu'on avait avant. On avait, bon, un gros moteur V8 avant. Ça a pris le bord et on est rendu avec un 3.5 litres, un V6 EcoBoost, double turbo compresseur, injection directe. Donc, une mécanique qui est très, très moderne, qui va nous chercher 450 chevaux et 510 livres de couple. Donc, beaucoup de puissance. Bien sûr, il y a un petit peu de temps de réponse. Le lag du turbo, on le ressent à certains moments. Mais en général, ça répond très, très bien. Consommation d'essence, on parle de 15,6 litres au 100 en ville et 13,2 sur route. Ce qui est raisonnable pour un camion de ce format-là et surtout avec passablement de puissance. Bon, bien, pendant que je me suis tapé ma petite balade à l'air climatisé, avec les sièges refroidissants, Simon, il est en petite pause quand j'ai quitté pour la route. Donc, on va aller voir s'il a continué de s'amuser ou s'il a décidé qu'il fait trop chaud et que sa journée s'arrête là. Le centre de gravité qui est un petit peu plus bas, je suis assis quand même. La position de conduite qui est quand même basse. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment bien assis. Les sièges, on s'enveloppe pas. La position de conduite est bonne, la direction est précise. Ils sont quand même assez hauts. Le véhicule est capable d'en prendre beaucoup, beaucoup plus que ça. Honnêtement, les suspensions sont calibrées à la perfection. Le traînage est hyper précis aussi. Une machine qui est très, très bien balancée. On le sait, c'est souvent le tenaire de la gare aussi, le cours, dans ce genre de véhicule-là. Quand on veut sauter avec le véhicule, on a besoin d'une bonne répartition de cours aussi. Honnêtement, on a fait un très, très bon travail chez BRP. Mon cœur qui est très salant en position centrale, justement, dans le coup de répartir le cours, c'est un meilleur facile, regardez, c'est un véhicule qui est neutre en sautant, qui ne veut pas plonger du feu. C'est un véhicule qui est tellement fun à conduire. C'est sûr qu'il y a un prix rattaché à ça. Ça ne cachera pas que c'est un véhicule qui est assez dispendieux. On parle d'entrée de gamme. C'est un véhicule de 25 000 $ et ça peut aller rapidement à un haut de 35 000 $ dans les versions les plus équipées. C'est un véhicule qui enton. C'est un véhicule, c'est un véhiculeux. Le véhicule est un véhicule. C'est un véhicule. C'est bon, les aventures en route. Honnêtement, Carl, les performances, le temps de réponse du moteur, la puissance est là instantanément. La transmission CVT, ça fait vraiment le travail. C'est bien calibré. Les suspensions sont confortables. C'est smooth. La dernière fois que j'ai pris une ride de quelque chose qui ressemblait à ça, honnêtement, c'est le Bigfoot. Je me sens comme sur un nuage quand je conduis vraiment, vraiment le fun à conduire. Moi, de mon côté, c'est beaucoup plus lourd. Mais quand même, le confort de suspension est étonnant. Ce qui m'agace, c'est l'espèce de mollesse encore de tout ce qui tient le train arrière. Fait que si j'essaie de rouler à deux roues motrices et qu'il y a des bosses, j'ai encore une fois du wheel-up, donc les roues sautent beaucoup. Ça, c'est vraiment fatigant. Si je le mets en mode quatre roues motrices, là, je l'ai moins parce que le devant tire. Par contre, visuellement, de l'extérieur, tous ceux qui voyaient le camion tourner me disaient que toute l'essuie arrière bougeait. On le voyait beaucoup bouger. Puis j'étais dehors, puis je regardais aller, puis on le voyait beaucoup, ça, honnêtement. C'est assez spécial aussi. Moi, honnêtement, du côté du X3, aucun lag, par contre, de ce côté-là. La puissance à revendre, ça n'a pas le même rapport poids-puissance aussi. On en parle beaucoup, beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable aussi. Mais c'est deux machines complètement différentes à la base. Là, toi, t'as pris une longue pause. Je t'ai vu, tu commençais à avoir chaud. T'étais tout plein de sable. Pendant ce soir-là, j'ai été me promener. T'as-tu encore la face brune un peu, là? Juste un peu. Pas pire. T'as essayé de te laver, t'as eu le temps. J'ai été faire quand même une bonne balade. Mais pendant que tu faisais ça, moi, j'avais les fesses avec la ventilation, l'air climatisé. Fait que si tu veux, je t'embarque. On met ça dans une remorque, puis on repart. Pas de problème avec ça. C'est parti. Yes! Sous-titrage ST' 501